Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir, bienvenue, merci d'être avec nous, bienvenue sur le plateau de Ça se discute, comme chaque mercredi soir sur France 2. Ce soir, nos invités, des hommes principalement, mais aussi beaucoup de femmes, ont vécu, ont des points communs, ils ont vécu quelques mois ou quelques années dans la rue sans domicile fixe. C'est une population importante en France, on estime que 200 000 à 400 000 personnes sont actuellement en difficulté de logement, plus précisément, plus localement, une enquête qui a été réalisée par l'INED en 1995, recensait 8 000 personnes sans abri dans Paris intramuros, des chiffres qu'il faut évidemment prendre avec une grande prudence, car ce sont des populations qui sont difficiles à recenser. Il n'en reste pas moins que le nombre de personnes en situation de grande précarité sociale ou professionnelle, et ou professionnelle, ne fait que progresser dans ce pays. En 1999, un million de Français bénéficiaient du RMI et 6 millions de personnes vivaient en dessous du seuil de pauvreté. Alors comment, pourquoi ? Comment souvent après un divorce, après un licenciement, après un décès, après un échec de quelque nature que ce soit, c'est là que les événements s'enchaînent, la chute est souvent très brutale. Quand on sait qu'un des adages qui court dans le milieu de l'action sanitaire et sociale est 3 mois dans la rue, 3 ans pour s'en remettre, on est en droit de se demander ce soir comment on peut reprendre goût à la vie quand on a connu donc l'expérience de la rue. C'est donc la question que nous posons ce soir avec nos invités qui ont tous aujourd'hui retrouvé un toit, un travail, parfois une famille, et même des amis, c'est précieux, comment ont-ils fait pour remonter la pente ? Quelle vie est possible après la rue ? Quelles peuvent être les séquelles de ces années d'errance ? Comment les combattre ? Faut-il les oublier ou faut-il au contraire les garder en mémoire ? C'est ce que nous allons voir donc avec nos invités, avec Sémia Benlabidi. Bonsoir mademoiselle, bienvenue. Vous avez 25 ans, vous avez quitté le foyer familial, vous le direz pourquoi, en août dernier, pour fuir en fait un climat de violence qui régnait chez vous. Vous saviez en partant que c'était la rue qui vous attendait mademoiselle, et pourtant vous êtes partie, vous y avez vécu 6 mois, et depuis 2 mois maintenant vous avez retrouvé un appartement. Qu'est-ce qui vous a donné la force de quitter la rue et de retrouver le chemin de la société ? Tout d'abord, le fait que je n'avais rien à faire dans la rue, et ensuite, qu'est-ce qui m'a motivée tout au long ? C'est la musique, le théâtre, et ensuite, mon enfant. A vos côtés, Serge Iliadis. Bonsoir Serge et bienvenue. Vous avez connu la rue pendant un an, c'était pas hier, c'était il y a plus de 15 ans, c'était à Marseille. Aujourd'hui vous êtes marié, papa, vous avez un métier, vous êtes écaillé. Écaillé. Vous pensez que pour s'en sortir, il faut bluffer ? Oui. Ce sera intéressant de vous écouter. Parce qu'un patron ne vous donne pas un travail si vous êtes dans la rue, parce qu'il ne sait pas le lendemain si vous venez ou pas. Donc pour briser ce qu'on pourrait appeler une espèce de spirale, où quand on perd son boulot, on perd son logement, on perd sa famille, il faut mentir. Il faut mentir. Pour moi, il a fallu que je mente pour avoir un travail. A vos côtés, Yves, bonsoir. Bonsoir. Joli costume. Yves, vous avez 30 ans. Oui. On va comprendre pourquoi vous avez choisi de témoigner anonymement. C'est parce qu'aujourd'hui, vous avez un boulot qui marche bien, à forte responsabilité. Vous êtes votre propre patron, préparateur automobile. Vous avez quadrublé votre chiffre d'affaires pour dire qu'on peut s'en sortir et s'en sortir dans de bonnes conditions, même si vous n'êtes pas encore milliardaire. Tout à fait. A 16 ans, donc il y a une quinzaine d'années, vous êtes tombé dans la rue. Vous avez passé 5 ans par alternance, disons. Tout à fait. Vous témoignez anonymement car vos clients ne connaissent pas votre passé. On va voir que ça peut être un passé difficile à assumer. Tout à fait. Qu'est-ce que vous craignez de la part de vos clients, s'ils l'apprennent ? Les regards des gens qui, éventuellement, ne pourraient pas comprendre le passé. J'aime mieux éviter les regards des clients ou des gens qui pourraient me voir dans la rue et se dire, tiens, celui-là, il a fait ci ou il a fait ça. Donc vous avez peur de perdre leur confiance ? Tout à fait. On verra si ce soir, on arrive à faire passer un petit peu plus de tolérance. Éventuellement. Nicole Castionnier est à vos côtés. Bonsoir. Bonsoir. Madame, bienvenue. Votre histoire est un peu différente de nos autres invités, puisque vous n'avez pas vécu dans la rue, mais vous y avez travaillé. Pendant cinq ans, vous avez été prostituée à Paris, dans le quartier de la rue Saint-Denis, où il y a encore aujourd'hui beaucoup de filles qui se prostituent. Et puis, 20 ans après, aujourd'hui, vous êtes députée à Genève, ce qui peut être assez surprenant quand on connaît votre parcours. Vous nous raconterez cette rage qui fut la vôtre pour remonter toutes les échelles de la société. Notre spectatrice privilégiée de ce soir est une femme, une femme de cœur. Quelques chiffres pour la présenter. 630 000 bénéficiaires, 2 000 centres et antennes, 60 millions de repas distribués pendant l'hiver, un grand hiver, 40 000 bénévoles dont elle-même. Elle est donc au cœur des restos. Elle en est actuellement la présidente depuis quelques temps. Je précise que le dernier album, Des Enfoirés, s'est déjà vendu à 715 000 exemplaires depuis février, que c'est le record absolu, mais qu'on peut encore l'acheter. Je vous demande d'accueillir Véronique Colucci, s'il vous plaît. Bonsoir, Véronique. Véronique, vous avez beaucoup réfléchi à ce dont on parle ce soir, puisque les restos du cœur, en plus d'offrir des repas chaque année, s'occupent aussi de reloger ceux qui n'ont pas d'abri, ou d'essayer même de leur retrouver un boulot, ce qui sont les premières pierres angulaires de l'insertion sociale. Qu'est-ce que vous espérez d'une émission comme celle qu'on est en train de faire ce soir ? J'ai entendu Sémia, je crois, dire que je n'avais pas ma place dans la rue, et de temps en temps, c'est vrai que c'est une phrase qu'on entend. On voit des gens qui n'auraient pas leur place, mais je crois que personne n'a sa place dans la rue. Donc si ça peut contribuer à faire que le regard, et puis les dispositions, parce qu'il ne suffit pas du regard, et c'est le premier pas, mais ensuite il y a tout un tas de dispositions à prendre vis-à-vis des gens qui sont dans cette situation, on est quand même une puissance importante, on devrait pouvoir éviter ça. On sait quand même que ce soir, on ne parle pas aux premiers intéressés, puisque je crois que quand on est dans la rue, on a rarement la télévision. Vous me le confirmerez. Donc on va parler en fait à tous les autres qui peuvent faire quelque chose pour eux, c'est ça ? C'est-à-dire à nous tous, quoi. A tout à l'heure, Véronique. Je souhaite maintenant nos invités avec qui on a filmé un reportage pour mieux comprendre leur vie, où ils en sont et où ils en étaient, en commençant avec vous. Daniel, vous êtes un ancien chauffeur routier, ancien SDF, et peut-être futur élu politique. Vous avez été SDF pendant 6 ans, 4 ans dans le métro parisien. On va y retourner avec le reportage pour voir comment vous y avez vécu, on a du mal à l'imaginer. Et 2 ans dans un appartement squatté. Aujourd'hui, vous avez retrouvé un travail à la mairie de Paris, vous nous direz comment vous vous êtes débrouillé. Un logement, une carte bancaire, la fameuse spirale, heureusement, fonctionne dans les deux sens. Comme tous ceux qui vous entourent, vous vous êtes battus à votre matière pour remonter. Vous avez tout fait pour qu'on parle de vous. Vous vous êtes extrêmement fait médiatiser. Vous avez même été candidat à la candidature aux dernières présidentielles. Ça a servi, ça ? Oui, ça a servi quand même pas mal. Ce que je voudrais quand même signaler, c'est que ma présence ici est probablement parler de moi-même, parce que j'ai reçu des pressions quand même de la mairie de Paris, de me demander disons de passer sur le plateau. Et ça, je l'engrête. Qu'est-ce que vous avez ? Je l'engrête parce qu'effectivement, ils trouvaient qu'un ancien SDF n'avait rien à foutre sur un plateau de télévision. C'est-à-dire que vous êtes un ancien SDF, vous travaillez à la mairie de Paris depuis combien de temps maintenant ? Depuis combien de temps, vous êtes ? Depuis trois ans. Hier encore, j'ai des pressions plus haut niveau en me demandant de ne pas participer à votre émission, Jean-Luc, mais j'ai refusé. Je suis présent. C'est quoi le plus haut niveau de la mairie de Paris ? Bon, on ne va pas donner de nom, ce n'est pas la peine. C'est le plus haut des plus haut niveaux ? Très certainement. Bon, je crois que c'est clair, moi, ça a le mérite. Sans commentaire. Je vous souhaite regarder un résumé du reportage que nous avons consacré à monsieur et à son histoire passée et actuelle. On a mis un poulet, on a mis du fromage et un gros gâteau. Et les gens se levaient pour nous regarder. Alors on disait, mais attendez, on est chez nous, on mange, on fait notre repas, parce qu'ici, c'est notre salle à manger. Ils ne m'ont pas fait un cadeau en me donnant un emploi. Je pense que c'est le droit à chaque personne qui est sur le territoire d'avoir des emplois. Ils ont fait leur devoir, en vérité. Ils avaient ce qu'ils devaient faire. Moi, je crois qu'ils m'ont fait des cadeaux. Crois-tu que si, je n'avais pas connu la rue, j'aurais le courage de dire à un directeur, monsieur le directeur, je vous emmerde. Comme vous avez rien de le dire quand je suis en colère au téléphone. Je vous demande de faire ça pour tel ou tel dossier et puis c'est tout. D'accord, il y a quand même un truc que j'en pensais à l'instant. La mairie de Paris devrait quand même être fière. Excusez-moi, mais en particulier en compagnie électorale ou en pré-campagne électorale, d'avoir sorti, aidé un SDF qui était dans la rue à trouver du boulot. Oui, mais tout à l'heure, quand vous avez, Jean-Luc, interrogé des gens, tout le monde dit que le mot SDF reste collé. Et je pense qu'une autre partie de la population, malheureusement, qui est en situation normale, si vous parliez ça comme ça, ne le comprend pas. Et on est toujours, malgré tout, même tout ce qu'on fait tous les jours aujourd'hui, on est pour des anciens SDF, on doit rester à d'autres niveaux et on est capable de rien faire. Vous comprenez qu'Yves, qui est un jeune homme encore, qui est au point de faire une grande carrière, et qui n'est plus dans la rue depuis une dizaine d'années, soit encore obligé de porter de moustache de ça, vous comprenez ? Oui, je comprends, au début j'étais un peu choqué quand il mettait ses lunettes, je ne savais pas qu'il était chef d'entreprise avec une clientèle, donc je comprends mieux maintenant. Et je comprends qu'effectivement, s'il passe, la visage est couvert, il y a des gens qui vont dire « Attends, mais je vais chez lui, il a couché à la rue, non mais qu'est-ce que c'est de ce type ? On ne peut pas lui faire confiance. » Et on en est là aujourd'hui, ce qui est beaucoup plus grave. La confiance s'en va, les gens, vous savez, ils vous regardent comme ça, mais dans leur tête, ça fait « Tiens, c'est un clodo, ça se trouve, il ne sert à rien à foutre de ses dix doigts, ça se trouve, je vais prendre ma voiture, je vais me foutre en l'air parce qu'il n'aura pas à serrer un boulon ou quoi. » Bon, je suis complètement professionnel, je fais les choses normalement. Maintenant, les gens, ils ont trop de... D'a priori. Ouais, c'est clair. Bruno, vous pensez pareil ? Oui, je pense aussi. Notre passé nous suit toujours et bon, on a toujours une étiquette collée dans le dos. Vous avez 32 ans, Bruno, vous êtes un ancien SDF, ancien alcoolique, vous buviez beaucoup, jusqu'à 10 litres par jour de vin et même de ce que vous trouviez à une certaine époque. Au-dessus de 6 degrés. Au-dessus de 6 degrés. Pendant 3 ans, vous avez vécu dans la rue à Soissons, vous dormiez sous des ponts, dans des squats parfois et c'est la rencontre de différents travailleurs sociaux, on va saluer leur travail ce soir, qui ont su vous écouter, vous faire confiance, donc ça arrive aussi. Ce qui vous a permis de reprendre peu à peu goût à la vie. Ça fait 8 ans que vous n'avez pas bu une goutte d'alcool, 7 ans que vous avez retrouvé un travail et un toit et 4 ans que vous êtes mariés, félicitations. Est-ce que c'est l'alcool qui vous a mené à la rue ou la rue qui vous a mené à l'alcool ? C'est l'alcool qui m'a mené à la rue. Parce que quand on est en état d'ébriété, on ne se rend plus trop compte de ce qu'on fait et puis après c'est tout un engrenage, on fait des bêtises et puis après on touche le fond. Un résumé du reportage qu'on vous a consacré qu'on verra tout à l'heure à l'intégralité. Vous étiez un peu comme monsieur dans l'état où il est en ce moment, Bruno ? Oh pire, pire. Parce qu'en plus, je ne discutais jamais. J'étais quelqu'un de très solitaire, très méchant. Ça passe là, il était bordel, qu'on était bourré, qu'on est vache. Mais grâce à vous tous qui m'avez fait confiance, c'est grâce à tout ça, ma force de caractère et puis mon vouloir de vouloir m'en sortir. Qu'est-ce qui vous a plu chez Bruno ? Surtout qu'il ne buvait pas, parce que ça c'était important pour moi. Un jour, j'étais seul avec, je l'avais emmené chez moi pour une soirée, on était tous les deux. Elle a resté la nuit et elle n'est jamais repartie. Elle est toujours là ? Ah toujours. Elle ne bouquait de plus, vous portez même la même casacque ce soir. Un joli bleu. Très solitaire, vous avez dit dans cet extrait, Bruno, et très méchant. Vous dites, j'étais très méchant, on a du mal à le croire. Oui, peut-être, mais bon, quand j'avais bu, je suis quelqu'un de très calme sans avoir bu, mais alors, dès que j'avais absorbé de l'alcool, j'étais à côté de la bloc. Je n'étais plus moi-même. Agressif, bagarreur. Très agressif, très bagarreur. Violent. Très violent. De quoi vous avez vécu quand vous étiez dans la rue ? Bah, de l'arsin d'hiver, des petits vols, enfin, tout était bon pour me procurer de l'argent. À vos côtés, Adrien, Hans et Suzanne, bonsoir à tous les trois. Applaudissements, madame, messieurs. Bonsoir, Rachel. Bonsoir, Rachel. Bonsoir, Rachel. Je dis bonjour. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Oui, on comprend, il y a quand même du monde. Adrien, vous avez vécu plus de dix ans dans la rue et vous, Suzanne, cinq années. Il y a huit ans, vos chemins se sont croisés. Vous avez vécu pendant trois ans en couple dans la rue. On a du mal à l'imaginer. Vous nous raconterez comment ça peut se passer. Et comment on peut avoir une vie de couple exactement quand on est dans la rue ? Ah bah, j'y ai déjà une. Moi, j'ai rencontré ma femme. Bon, on était dans un état SDF tous les deux. Bon, c'est vrai que moi, elle était toute seule. Chose très rare. Qu'une femme SDF soit toute seule ? Toute seule, oui. Parce que je trouve qu'une femme toute seule, il faut que ce soit encore plus costaud qu'un homme. Parce qu'un homme a toujours des protections, un homme peut se défendre, une femme... Tu peux aussi, mais c'est un petit peu moins fortes physiquement. Et bon, après, des liens se sont créés. Et bon, de là, nous avions quand même pas mal de choses en commun. Et tout ça fait le reste, quoi. Et voilà. Et voilà. Vous confirmez que c'est encore plus dur pour une femme que pour un homme de vivre dans la rue ? Ah bah oui, c'est sûr. On n'a pas la même force. Parce que la violence est omniprésente ? Ah bah oui, tous les jours. Toujours. La violence correspond avec la rue. C'est donc dans la rue que vous vous êtes rencontrés, que vous vous êtes connus, bien connus, avant de vous marier, mais ni à la mairie, ni à l'église. On va voir pourquoi dans ce reportage de Gilles Goudert et Aline, comment ? Si, je me suis marié à la mairie. Ah bon ? Après à la maison. Et après à la maison. Parce que moi, j'avais vu le mariage que à la maison. Je m'étais dit que c'était un symbole pour des gens, pour des personnes qui avaient vécu la rue, de vouloir se marier hors institution. On s'est marié à la mairie, bien sûr, pour faire enregistrer... Je croyais que le maire était venu à la maison, moi. Non, non, non. Pourquoi vous êtes marié ? Quand il avait venu à la maison, il a hésité. Ah, vous l'avez proposé, quand même ? Il faisait plus chaud dans sa mairie, sans doute. Mais je ne lui en veux pas, bravo. Donc vous vous êtes remarié dans votre maison ? Voilà. Comment vous vous êtes pris ? Avec un prêtre, bien sûr, qui nous a connus à la rue. Et que, bon, il a bien voulu nous marier à la maison, au lieu d'aller à l'église, quoi. Compris. On va regarder ce reportage, Rachel, de Gilles Coudert et de Aline Letourneau pour démarrer cette émission de 16 discuts, d'accord ? Elle est d'accord. Ça veut dire qu'elle est d'accord, il faut la connaître. Allons-y. Parfois, on revient, mais ça me fait toujours drôle. Je vois toujours les imanches, le chien qui court, le pancord et tout. Je vois tout, comme si c'était hier. On sortait les duvets, on s'installait là. On avait la meute de chien ici et personne ne bougeait. Et on passait la nuit là. Ça, ça a été votre lieu de rencontre et votre chambre duptiale aussi ? Au début, oui. Oui, parce que bon, on sortait même plus du parc, quoi. Il y a un moment donné, on sortait même plus. Ici, là, je planquais tous mes litres. Tout ce qui était plein, c'était là. Alors tu vois que la nuit, quand on avait soif, j'allais au chenot chercher mon litre. Jusque-là, c'était planqué partout, les litres. Et le lendemain, mal de tête. Oui, mais bon, ça faisait partie du... Ici, j'avais beaucoup mal de tête. 18 ans d'errance pour Adrien, 5 années de route pour Suzanne. Il y a 8 ans, leurs chemins se sont croisés dans ce parc. Un endroit totalement squatté par les SDF. Suzanne n'était que de passage. Adrien a tenté de la retenir. La première nuit, ça ne se passait rien. Un mois, ça ne se passait rien. Un mois. J'avais peur, ils jouent avec moi. C'est vrai, comme pratiquement tous les hommes, SDF, ils jouent. Moi, j'ai joué aussi. Avec elle, je n'ai pas joué. Pourquoi ? À cette époque, je n'avais vraiment pas envie de faire une histoire. Une histoire d'amour non plus. Pas du tout. Je voulais rester tranquille, toute seule. Avant l'arrivée de Rachel, leur petite fille de 2 ans, le couple a passé 3 ans dans la rue. Suzanne n'a jamais fait la manche, là. Moi, j'étais à la rue bientôt. Et lui, il était là. Ou à la poste. Voilà. Ça, c'était le... Si, on a fait une fois tous les deux. À la rue bientôt, moi, ça n'a pas marché. Tu sais, tu n'as pas le choix, de toute façon. C'est soit, tu te mets ici, tu te mets une gamelle dans la main, ou le chapeau, c'est ça. Ou alors, bon, tu vas casser une voiture. Mais bon, le plus honnête, je crois que c'est ça. Parfois, moi, j'en voyais, oui, des petites femmes, des personnes âgées. Je me demandais qui était le plus pauvre, elle ou moi. Et j'avais presque honte qu'elle me donne 10 balles. Comment va ? Bon sang, c'est pauvre. Je vous fais la bise, allez. C'est super. Ça va ? Et je ne connaissais pas de papier. Non ? Non. J'en ai vu. C'est bien toi qui squattais au verre et papeterie navarre derrière les cartons. C'est là. Derrière les cartons. Papeterie navarre. Pendant des années. Ça a été rasé, d'ailleurs. Ouais, ouais. Là, je me souviens. Il ne boit plus, hein ? Je ne boit plus. J'espère bien. Ça fait 4 ans. 4 ans, pas. 4 ans. De rien. On en voit tellement qu'il recommence que ça fait peur. Mais c'est vrai que... Mais avec une femme et une petite fille, non, c'est fini. Tu n'as plus le droit. Tu n'as plus le droit. Oh là là. Cette transformation, le couple la doit en grande partie à Robert de Solier. Lui-même ancien SDF, c'est sur le terrain qu'il part à leur rencontre. Dans la rue et dans les squats, il tente de renouer le dialogue. Et vous étiez là, hein ? On était là-dedans, ouais. Dans tout ce... Alors, on avait tout ce périmètre, voilà. Qui était, bien sûr, grillagé. Robert avait toujours le réflexe de se mettre à la hauteur. C'est-à-dire, la hauteur, quand tu es assis, il ne reste pas debout. Si le gars est en train, ou la fille est en train de faire la manche, je vais à lui ou à elle, je lui serre la main, on l'engage la conversation. Mais au bout de 30 secondes, moi, j'ai un genou par terre, un genou par terre, pour être à la hauteur de celui qui est assis par terre. Ça, c'est important pour vous, Aurélien ? Oui, très. Et ce qui est important, moi, je le rajoute, c'est pas qu'ils te tiennent trop longtemps. Parce que du moment que le gars discute avec toi, tu fais rien aussi. Il n'y a rien qui tombe. Les gens ne s'arrêtent plus et c'est fini. Moi, je ne veux pas crever dans la rue, ce n'était pas le but du jeu. Oui. Voilà. Et vous voulez quoi, Robert ? Et j'ai demandé à Robert s'il arrivait à nous trouver une petite maison, bien tranquille, à l'extérieur. Chaque fois que je croisais Robert, je disais, t'en es où ? C'était, avant, parfois, avant, de lui serrer la main. Alors, Robert, t'en es où ? Voilà. Et c'est vrai qu'il y avait une motivation de plus en plus... Et ça, c'est une chose que j'attendais, moi, pour les gars de la rue ou les filles de la rue. Dans ce comportement, dans ce comportement ? Le comportement et la répétition. Et je leur disais, bon, la prochaine fois, redemandez-moi parce que j'ai beaucoup de travail et je risque d'oublier. Mais au fond de moi-même, c'était une sorte de mise à l'épreuve. Je voulais qu'ils demandent et qu'ils redemandent. La détermination d'Adrien a su convaincre Robert. Ils leur trouvent alors une ferme à la campagne dans laquelle ils vont vivre pendant deux ans. T'as vu le mur ? Ouais. Oh là là. Il n'était pas le mur, en plus. Ah, il n'était pas le mur, non. Alors, premier toit et... Première clé, quoi. Là, c'est... Saint-Rachel, elle ne connaît pas. Non, elle n'était pas un connexion. Là, tu ne connais pas. Et puis... Voilà. Quand vous parlez de toi, c'est important, mais la clé, ça paraît aussi très important pour vous, une clé. Ah bah oui, parce que bon, tu sais que tu peux partir, tu peux revenir. Bon, tes affaires, tout c'est là, rien n'a bougé. Dans un squat, c'est pas pareil. Dans un squat, tu sais que tu t'en vas. Mais le soir, tu peux avoir des surprises, quoi. Tu peux avoir des gens qui t'attendent carrément au squat, ou... Voilà. Ça a été votre premier nid d'amour, je dirais. Euh, ouais. Ouais, ah oui, ça, oui. Et c'est là qu'on a arrêté à boire aussi. Voilà. On a arrêté ici, hein. Voilà. Ici, on a arrêté. Ouais. Alors, on avait la table ici, dehors. Je m'en souviens, on avait un banc, là. Ouais. Et c'est ici que j'ai bu ma dernière bière. Voilà. Et je disais à Suzanne, tu peux le regarder, celle-là, ça sera la dernière. Et je lui fais... Je lui ai promis, et jusqu'à présent, ben, j'ai tenu ma promesse. Ah bah, vous voyez. C'est vrai ? Ah bah, c'est vrai. Ah bah, ça fait un moment, hein. Ça fait un moment, oui. Ça va ? Ça va bien, et vous ? Bonjour, comment va ? Moi, j'ai débarqué ici avec un camion d'Emmaüs et deux sacs à dos. Quatre chiens. Imaginez-vous à la place de ces gens-là. Mais, dis donc... Et c'est logique. C'est peut-être mesquin. Mais c'est tout juste, si tu dis soif, tu plantes les poules. Mon petit poiseau. Toi, t'étais jamais là, ma petite puce. Le rôle de Suzanne là-dedans, c'était quoi ? Elle m'a aidé. Mais moi, je l'ai aidé aussi. Puisqu'on a décidé en même temps. C'est un pari que tu fais. C'est presque à dire le premier qui craque, quoi. Sans lui, vous sauriez quoi aujourd'hui ? Sans lui ? En chanson, je sais pas. Depuis deux ans, c'est bien réel. Adrien a un emploi et le couple un logement. Pourtant, même si le passé s'éloigne, Adrien a gardé des séquelles de la rue. Moi, à midi, c'est rare que vraiment, c'est rare que j'ai faim, quoi. À la rigueur, un sandwich à midi, ça me suffit, quoi. Ça me convient. Et c'est peut-être encore une habitude de la rue, quoi. Parce que, bon, moi, je mangeais spécialement quand j'avais faim. C'était trois heures de l'après-midi, je mangeais à trois heures. Et je crois qu'avec le temps que j'ai passé à la rue, c'est peut-être devenu un... C'est un truc que je perds pas, quoi. Pourquoi vous vous mettez à table aujourd'hui, alors ? Ah ben, déjà, pour faire plaisir à ma fille, parce que sinon, tout seule, elle mange pas, hein, elle est pas... Elle est pas motivée, quoi, elle est... C'est bon ? Mange. Mardi, midi, soir, elle brosse les dents. Elle fait ça très bien, hein, comme le maman. Parce que sinon, on a mal les dents, hein. C'est pas bon, hein. C'est bon pour vous, ça aussi, de se brosser les dents. Non ? C'est-à-dire, moi, je le fais à cause d'elle, parce qu'elle toute seule, elle le fait pas. Alors, je fais à cause d'elle. Mais ça marche très bien, hein. Si moi, je brosse pas les dents, elle brosse pas les dents. Mais c'est comme ça, hein. Hé, dis, papa, c'est qui ? Il est où, le pingouin fait voir, le pingouin, papa, il est où ? Et ça, c'est quoi, ça, Rachel ? Le chapeau. Dis, ça. Moi, je vais donner à ma fille ce que moi, j'ai pas eu. Moi, je me sens responsable d'elle, comme ma femme, quoi. J'assume mon devoir de parent, de père, quoi. Et je ferai toujours tout pour ma fille, toujours. Un reportage de Gilles Couléa et d'Alain Le Tourneau. Bon, on voit que vous avez une vraie vie de famille bien organisée, donc on peut renouer avec la société, pardonnez-moi. Ça, c'est pas facilement, mais avant d'avoir connu votre femme, dans la rue, je parle, avant d'avoir connu Suzanne, combien de temps vous avez vécu sans connaître de femme, véritablement ? J'en ai connu, mais c'était pas sage. Alors, bon, je suis un homme, hein. La première occasion que j'avais, bon, je suis pas de bois non plus, hein. Bon, mais moi, je me suis jamais accroché, parce que c'était pas faisable. De toute façon, moi, je me disais, de toute façon, t'es que t'es, et bon, je prenais pas ça au sérieux. Ça, vous disiez, t'es que t'es, tu resteras ce que tu resteras ? Voilà, au début, moi, je disais, de toute façon, j'étais basé sur mon truc, ma vie, c'était la manche, c'était mes chiens, enfin, parce que j'ai pratiquement toujours eu des animaux, et j'étais buté sur ça, c'était... C'est quoi la première priorité quand on se lève et qu'on vit dans la rue, quand on se réveille ? Café ? Café, quand même, c'est l'hiver. Moi, personnellement, il y avait une période, je n'arrivais plus à boire le café, parce que, bon, je supportais plus le café. Alors, c'était la bière, bon, direct, il me fallait, moi, il me fallait mon litre de bière, avant de commencer de bosser, quoi. Faire ma manche, assumer ma journée. Et il vous fallait combien pour faire votre journée ? Je buvais mon litre le matin. Je partais bosser pendant une heure, une heure et demie, et dans l'ensemble, à Rouen, là où j'ai d'ailleurs arrêté la rue, une heure et demie de manche me suffisait pour assumer ma journée. Combien ? Ça faisait combien de francs, à l'époque ? Tout dépendait des jours, mais bon, entre 100 et 150 francs par jour. Mais sur ça, il ne faut pas, il faut compter que je n'achetais pas à manger, parce qu'on me l'offrait. Bon, j'avais, ma dépense, c'était l'alcool et le tabac, c'est tout. Les sans-domicile les plus anciens que vous avez rencontrés, Adrien, vous ont souvent mis en garde en vous disant de ne pas rester trop longtemps sans domicile, parce qu'au-delà d'une certaine limite, il n'y a plus de retour possible. C'est-à-dire que les anciens m'ont toujours dit, si un jour, tu sens le déclic, parce qu'il y a un moment, il y a un déclic qui va se passer, et il ne faut pas le louper, quoi. Et avec Suzanne, j'ai tout de suite senti qu'il y avait quelque chose d'autre. Mais c'est quoi ? C'est l'amour ? Allez savoir, peut-être, mais moi j'ai senti que ce n'était pas comme avec... Ce n'est pas pareil, quoi. Daniel, vous savez pas d'être bien pour vous. Oui, ce n'est pas quelque chose, mais je pense qu'effectivement, quand on voit les reportages, il y a toujours deux personnes. Parce que dans la rue, je pense que la solitude est très dure. Et qu'à deux, on n'arrive plus à remonter le courant. C'est-à-dire que c'est toujours le produit d'une rencontre qui... C'est le produit d'une rencontre qui fait qu'on se décide, on bataille, on regarde comment on va faire, et on se concerte un petit peu indirectement. Moi je sais que pour moi, et bon, il y avait juste qui est derrière, qui est dans le parcours, c'était le refus de rester au métro. J'y étais, mais il n'était pas question de j'y reste. Vous, c'était un copain, un jeune copain, et en plus... Il y a toujours deux personnes. Oui, oui, j'ai bien compris que c'était le produit d'une rencontre qui fait que chacun... Mais on peut se dire aussi qu'il y a le mauvais côté de l'entraînement, que si on est deux, à être dans la rue, à picoler, à vivre ensemble comme ça au jour le jour, on peut se dire aussi que dès qu'il y en a un qui a des vérités pour essayer de s'en sortir, c'est l'autre qui le retient. Ça peut arriver aussi, ça, non ? Absolument. Ça peut arriver, Bruno ? Moi, personnellement, j'ai toujours voulu rester seul, car je ne pouvais pas cohabiter. Je me préférais seul, et je n'aurais jamais voulu m'occuper de quelqu'un et que personne ne s'occupe de moi quand j'étais dans la rue. Ni homme ni femme. Non, non, je voulais me débrouiller seul. Pourquoi ? Sûrement que je ne voulais pas entraîner l'autre dans mes problèmes, quoi. Et j'étais quelqu'un de très solitaire. Comme vous avez dit pour le matin, moi, c'était prendre le journal pour trouver du travail et me raser. Est-ce qu'il vous est arrivé, Adrien, par moments, d'avoir envie de tout plaquer et de repartir dans la rue ? Parce que c'est une vie à laquelle aussi on peut s'habituer. Jusqu'à présent, non. Au début, si, non ? Maintenant, non. Mais au début, les premiers mois... Vous dites pas maintenant, parce que votre enfance... Voilà, c'est un verrou de plus. Il y a eu des moments où on se disait, bordel, mais t'es sûr qu'on a pris le bon créneau ? Parce que, bon, moi, je sais, ma thérapie, je l'ai fait tout seul. Je l'ai fait dans une maison qui ressemblait à un squat. J'avais l'électricité et un robinet d'eau. C'était une ancienne étable. C'était un squat amélioré avec la lumière, quoi. Vive la lumière. Et bon, mais c'est quand même mieux que si on m'avait offert une baraque, c'était tout nickel, c'est tout joli. T'appuies sur le bouton, ça marche, putain ! Ça me rappelait mon squat, à part que j'avais de la lumière, quoi. Au squat, j'avais une bougie, hein, bon, basta. Donc vous avez préféré que ça se fasse palier par palier ? Voilà, ça me rapprochait quand même du squat, hein, c'était... D'accord. Et la thérapie, moi, je l'ai fait comme ça. Oui, c'est réapprendre la vie sociale. Voilà, en vous disant, ce que vous avez dit en préparant cette émission, que parfois, la vie de la rue, quand on l'a connue, semble plus facile à vivre qu'une vie sociale. Voilà, moi, j'ai toujours dit aux travailleurs sociaux, d'ailleurs à Robert, qui est témoin dans ce reportage, j'ai toujours dit, de toute façon, moi, on m'a appris à vivre dehors. Maintenant, il faut qu'on me réapprenne à vivre dedans. Parce que j'ai passé quand même beaucoup, avec des étapes, prison et tout ce qui s'ensuit. Oui, de l'alcool, je rejoins le monsieur quand il dit, ou quand t'es bourré, c'est vrai, moi, j'ai fait des conneries imaginables. La bagarre, j'ai chatouillé aussi, j'y aimais bien, hein. Là ? La bagarre, le vol. C'est l'alcool, on n'est plus confiant. C'est l'alcool, et après, c'est une espèce de haine qui était hors sort, parce que tu n'es rien vis-à-vis des gens, tu n'es rien. L'humiliation, c'est parce que tu es humilié. C'est sans doute ce qu'il y a de pire à vivre, non ? Alors, ma femme, on lui a craché dessus à combien de reprises ? Parce qu'elle faisait la manche. T'es un rat, hein ? T'es un rat, ouais. Nous, on sortait, hein, on sortait la nuit parfois, mais comme des rats. Parce qu'au squat où moi j'étais, c'était de l'espace, j'avais, hein. Mais c'était des hangars désaffectés, on était des rats, on sortait la nuit, mais comme les rats, quoi. Moi, ce que je tiens à préciser, c'est que quand j'étais dans la rue, je n'ai jamais fait la manche. Je n'ai jamais voulu faire la manche. C'est peut-être par un... Enfin, j'ai préféré faire des menus larcins et tout ça, mais jamais je n'aurais fait la manche. J'avais peut-être encore ce qu'on peut appeler un peu de dignité, quoi. À propos de la manche, c'est ce qu'on peut appeler, hein. Ouais, on a toujours de la dignité. Vous avez fait la manche, Yves ? Non, demander un franc ou deux francs pour téléphoner, éventuellement, ouais, ça s'est arrivé. C'était pour acheter du pain ou des choses comme ça. Moi, je faisais la manche. J'avais mon coin, je me suis assis. Il y en a d'autres qui sont venus, ils m'ont dit, c'est ma place, je vais vous dégager ou on s'arrange un peu plus loin. Après, on est devenus collègues. Mais au début, il faut marquer ses jalons. Vous sentiez que c'était une humiliation pour vous de faire la manche ? Oui, beaucoup. Beaucoup. Parce que j'attendais le matin pour prendre le journal. Moi, je dis, c'est... Humiliation, au début, oui, mais après, c'est une habitude. C'est un travail, c'est comme le mec qui va au boulot, c'est pareil. Moi, je disais, j'allais au tapin. Voilà, j'allais au tapin pendant une heure. Ça vous évoque quoi, madame ? C'est peut-être pas le parallèle que j'aurais trouvé, mais enfin... Parce que le tapin, c'est encore autre chose. C'est vrai que ça a un rapport avec la rue, mais enfin, faire le tapin, c'est pas forcément aller mendier. C'est encore autre chose. C'est peut-être encore plus dégradant. À votre avis, justement ? À mon avis, oui. C'est plus dégradant. Quand on le fait sous la contrainte, c'est évident que là, ça devient carrément le maximum de... Parce que vous étiez sous la contrainte d'un proxénète, vous ? Oui, bien sûr. Oui. Vraiment à la contrainte, quoi. À la grande contrainte, c'est-à-dire la violence et l'impossibilité de pouvoir s'en sortir. J'ai réussi à m'en sortir, enfin, suite à un problème de maladie. J'ai réussi à m'en sortir en m'en fuyant, simplement. Autrement, je ne serais peut-être pas encore là-bas. Je ne pense pas. Je me serais certainement suicidée avant. Mais en l'occurrence, j'ai réussi à m'enfuir et à partir. Les SDF, ceux qui ont connu la rue, ont souvent dit qu'ils allaient chercher auprès des prostituées un peu de réconfort et qu'elles les comprenaient mieux que personne d'autre. Vrai ou faux ? On ne peut pas aller voir ces gens-là, enfin... Ces gens-là ? Je m'excuse de dire ça comme ça, mais bon, on ne peut pas aller voir les prostituées parce que, bon, c'est elles, elles sont là pour travailler. Il y a les macs qui sont derrière. Pour un peu que vous les faites chier, vous vous faites exploser, quoi. Donc, vous n'avez pas intérêt à les traîner là-bas, quoi. C'est peut-être un peu caricatural parce que ce n'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Il n'y a pas le macro qu'il y a derrière la prostituée. Mais c'est des réseaux de prostitution, c'est très élaboré. Par contre, les prostituées, en principe, n'ont pas beaucoup d'état d'âme et ne cherchent pas vraiment à discuter. Elles deviennent, elles aussi, dures, cyniques. C'est-à-dire, c'est le problème de la marginalité. C'est-à-dire, il y a des niveaux dans la marginalité. Il y a une hiérarchie, quoi, presque. Les gens restent en principe à leur place. Et même au niveau de la prostitution, il y a une hiérarchie. Donc, il y a des différences entre plusieurs sortes de prostitutions. Par exemple ? Quand on parle de l'abattage ou quand on parle de... La prostitution de luxe. Enfin, c'est encore une discussion. Des call girls par Internet ou par autre chose ? Je ne suis pas convaincue que ce soit vraiment la prostitution de luxe. D'accord, on en parlera un peu plus tard. Je ne sais pas si c'est une émission sur la prostitution. Mais c'est vrai que la rue est la rue et que votre expérience nous apportera quelque chose. Je voudrais maintenant interroger Sémias, qui est donc restée sept mois dans la rue. Comment vous vous êtes retrouvée du jour au lendemain dans la rue ? C'est peut-être des violences. J'ai préféré partir pour ma liberté. Comment vous avez vécu chaque jour, chaque nuit ? On ne sait pas trop où on va dans le sens où on n'a pas vraiment une bonne organisation, étant donné qu'on est un peu répartis. Maintenant, si on devait revenir sur ce que vous aviez demandé tout à l'heure concernant la priorité le matin, la première chose à laquelle on pense, pour ma part, je ne sais pas si c'est par rapport à mon éducation ou mon expérience, mais la première chose pour moi, c'était me changer et être propre. C'était quelque chose, pour ma part, c'était primordial. Donc, il a fallu que je me dérouille entre l'hôtel ou la cage d'escalier. Bref, en tout cas, je faisais en sorte de me débrouiller sans dormir dehors, sachant qu'à ce moment-là, il ne faisait pas très chaud. Parce que c'était sur une période assez courte, les cages d'escalier quand même ? Oui, oui, oui. Une jeune femme peut dormir sereinement dans une cage d'escalier ? Non, pas du tout. Je pense femme ou homme. Vous avez eu peur ? Il est vrai que, comment dire, même si on... Je suis de nature optimiste, donc même si on garde le moral, on essaie de se battre constamment en se disant « Demain, ça va aller mieux et on va trouver quelque chose », comment dire, il est clair qu'à un moment donné, les jours passent, et plus les jours passent, plus on les compte et plus on a l'impression que c'est des années. Et là, on commence à perdre espoir. Je n'ai pas eu envie à un seul instant de me mettre dans l'alcool ou autre chose parce que j'ai considéré que c'était clair, que ça allait être inutile. Ce n'est pas ça qui allait arranger ma situation. Au contraire. La seule envie, c'était de me battre et de réussir à avoir un appartement. Et voilà. Vous êtes arrivés, ça a pris quelque temps. On va revenir sur les amis quand même, parce que je trouve ça étonnant. On va voir ensuite que vous avez réussi à poursuivre vos études d'étudiante tout en dormant parfois dans la rue, tout en étant sur domicile fixe en tout cas. Je cachais, quoi. Personne ne le savait à la fac. Non, ni ma famille, ni personne. C'est parce que j'ai ma dignité, si on le nomme comme ça. Je n'ai pas voulu vivre de la manche ou quoi que ce soit. Je me suis toujours débrouillée par exemple en cherchant du travail et en ne parlant pas de ma vie. Et sur les amis en eux-mêmes, comment ça se fait que vous n'ayez pas trouvé suffisamment d'amis pour vous loger ? C'est parce que vous ne vouliez pas leur demander ? Vous ne vouliez pas leur dire où vous en étiez ? Ou c'est parce que vous avez l'impression qu'il pleut toujours là où c'est mouillé ? Si, si, on finit par... Au départ, on a notre fierté, bien sûr. Et puis après, on finit par accepter l'aide de celui qui se propose, mais qui ne peut pas forcément héberger tout le temps. Et pour d'autres personnes... Je t'en prie. Et pour d'autres personnes, comment dire, on voit vraiment leur vrai humanisme. Et là, c'est moins agréable. Par exemple, vous vous trouvez dans une cage d'escalier, à un moment donné, vous vous pétez les plombs parce que vous n'en pouvez plus. Et vous appelez quelqu'un, un ami, un soi-disant ami, et vous lui faites comprendre que la personne vous dit « Tu te trouves où ? » « Je me trouve dans une cage d'escalier. » « Ah bon ? » Donc, on explique un peu la situation brièvement. « D'accord. Ah, ça doit être dur. » « Mais je suis persuadée que tu vas t'en sortir. » « Bon courage. Bonne soirée. » « Bonne nuit. Faites vos rêves. » Oui, voilà. Donc, vous avez compté vos amis, évidemment. Vous avez gardé vos amis. Oui, j'ai gardé ce qu'il fallait. Ils sont très très peu, vraiment à compter sur les doigts de la main. Comment vous envisagez votre avenir maintenant ? Vous avez un appartement, vous attendez un enfant. Je parle de votre avenir proche et peut-être à plus long terme aussi. Être une chanteuse professionnelle. Ça, c'est clair. C'est clair. J'y arriverai. Je suis déterminée. Je le dis. C'est clair. Si vous voulez le chanter, je vous en prie. Ah bon. Avec plaisir. Avec plaisir. On ne me le dit pas deux fois. Je ne sais pas. Vous aimez Édith Piaf, par exemple ? Quoi que deux chansons dédicates ? L'hymne à l'amour. L'hymne à l'amour. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer Et la terre peut bien s'écrouler Peu m'importe si tu m'aimes Je me fous du monde entier C'est pas beau de vous le demander deux fois. On peut se demander pourquoi dans le métro, dans des lieux publics, vous n'avez pas poussé la chansonnette avec... Je ne pouvais pas. C'est comme ça que Georgia Goldman a trouvé une jeune femme. Oui, j'étais au courant. Quand j'étais assistante commerciale, c'était avant d'être étudiante au conservatoire, Je pratiquais ça parallèlement, en dehors de ce travail et j'avais du plaisir, et très ouvertement, j'avais du plaisir, quand je prenais le métro, le train, de chanter pour les gens, comme ça, parce que j'aime partager. C'est la joie quoi ! Donc, de me lever comme ça, à un moment donné, sur un quai, et puis de chanter les chansons de pierre. On a retrouvé les images de ça, dans ce cas-là. Et c'était un plaisir, et c'était un plaisir gratuit. Je ne voulais pas qu'il soit payant. À ce moment-là, j'étais assistante commerciale, je travaillais, je gagnais à côté. Mais il est vrai qu'au moment où j'ai eu des difficultés, je ne pouvais pas. J'avais l'impression que je vendais quelque chose qui, pour moi, était... Je ne peux pas vraiment l'expliquer, mais je ne pouvais pas. Pour moi, ça n'avait pas de valeur. C'est très clair. À part au niveau sentimental et humain. D'accord. Je vois ce qu'il voulait dire. Patricia va maintenant venir nous parler d'une personne très proche d'elle, justement, qui vit actuellement dans l'arbre. Patricia, s'il vous plaît. Patricia, vous êtes mariée. Vous êtes maman. Vous êtes maman de deux enfants. Et c'est votre maman à vous qui vit actuellement dans la rue. C'est une situation assez difficile à imaginer. Qu'est-ce qui a conduit votre maman dans la rue ? Un alcool. Comme pour Bruno, là. Ouais. Eh bien, parce que mon père est décédé. Ensuite, elle s'est retrouvée un petit peu toute seule. Ensuite, elle a retrouvé un ami qui, lui, vivait un petit peu aussi dans l'alcool. Mais bon... Comme ça, quoi. Sans excès ? Enfin, si, quand même, un petit peu. Mais bon, il travaillait dans un bar et tout, donc bon. Et puis, après, ma mère, ça fait quand même longtemps qu'elle boit, donc... C'est un niveau assez haut, quoi, quand même. Ça fait combien de temps qu'elle vit dans la rue votre maman ? Un an, pratiquement. Et puis, ben, un jour, ce monsieur, il en a eu marre parce qu'elle causait quand même des soucis d'environ... d'entourage. Pourquoi ? Parce qu'elle avait l'alcool expansif, violent ? Ah ouais, 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 elle peut être méchante. Enfin, il faut s'en méfier. Et puis, ben, un jour, il m'a appelée et il m'a dit, ben, ta mère, je la mets dehors. Et de là, tout a démarré. C'est comme ça que vous avez appris que votre mère n'avait plus de toi ? Ouais. Il m'a appelée, ouais. Pourquoi vous avez essayé d'abord de l'accueillir chez vous, puis ensuite, vous y avez renoncé ? Vous avez essayé, quand même, hein ? Nous, on lui a proposé de l'aide. Elle, elle dit qu'elle ne veut pas nous ennuyer, que c'est son souci, que nous, on a notre vie, qu'elle, elle a eu la sienne, qu'on profite de la nôtre, et puis voilà, quoi. Quel âge a-t-elle, maintenant ? 48 ans. Mais médicalement, en plus, bon, j'ai une de mes soeurs qui l'a prise chez elle, elle est partie. Elle veut pas nous ennuyer. Et médicalement, on peut pas, on peut pas, on peut pas assurer ça. J'ai pas d'aptitude à la soigner. Mais vous lui avez proposé de l'héberger ? Ouais, 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 on lui a proposé, souvent. Ben, de toute façon, ma mère, qu'à chaque fois que j'ai été la chercher à la rue, parce que je laissais toujours mon numéro de téléphone partout, partout, dans tous les hôpitaux où je savais où elle était censée passer ou qu'elle avait déjà été. Et, ben, à chaque fois qu'on me contactait, je... Je sais plus ce que je voulais dire. C'est pas grave. À chaque fois qu'on vous contactait et que vous proposiez à votre maman, j'imagine de... Oui, voilà. À chaque fois, j'allais la chercher dans la rue. Je lui expliquais que moi, avec mes deux enfants, et le danger qu'elle représentait en étant sous l'alcool ou même sans alcool, dans les deux cas, c'était un danger pour nous. Oui, je comprends. Parce qu'elle est... Elle est alcoolique. Ouais, et puis elle fait des crises d'épilepsie, elle peut en faire 4 en 5 minutes. Donc moi, j'ai pas d'aptitude à la soigner, quoi. Si elle fait une crise dans mes bras, je peux rien faire. Quel âge de vos enfants ? 4 ans et demi et 21 mois. Ouais, ouais. Donc, non. Que vous inspire l'état de votre mère, le rôle de la société quand vous partez à sa recherche dans le quartier de Montparnasse, à Paris, dans le 14e arrondissement, et que vous la trouvez dans un état où personne ne voudrait voir ni sa mère ni qui que ce soit ? Pour moi, dans la société, il n'y a personne pour nous aider. Parce que franchement, elle n'aurait pas les trois filles qu'elle a. Le peu... Enfin, tout ce qu'on a essayé de faire, si on n'avait pas fait ça, elle serait peut-être déjà à 3 mètres sous terre. C'est très gentil ce que vous dites là. Qu'est-ce que vous dites ? C'est très gentil ce que vous dites à 3 mètres sous terre. Bah oui, parce que si j'avais pas été là pour l'aider... Je pense qu'on peut toujours faire quelque chose. Je ne vais pas rentrer dans ce problème que je ne connais pas. Mais je dis quand même que sa mère, c'est sa mère. C'est justement pour ça que je suis là. Et je pense qu'il y a quand même, à Paris, malgré tout, la possibilité d'éviter de la laisser dans la rue. Mais je ne l'ai jamais laissée dans la rue, ma mère. A chaque fois que j'ai su ou que je pouvais la trouver, je me déplaçais, je la mettais au SAMU social. Je la mettais dans les hôpitaux parce qu'elle avait... Le SAMU social n'a jamais arrangé totalement les choses. Le SAMU social ramasse les gens et les ramène à un certain niveau dans un centre d'hébergement pendant quelques heures. Et le lendemain, ça recommence. Le SAMU social n'arrête pas de problème. C'est bien ce qu'on reproche. Parce que dans les hôpitaux, on me disait... Je parle en tant que président d'association, que je suis également... Je tente qu'à Paris. On peut quand même trouver une solution avant de laisser quelqu'un dans la rue. Je ne suis pas d'accord avec ça. Mais je ne l'ai pas laissée dans la rue, ma mère. Elle est dans la rue, j'entends. Je ne suis pas d'accord avec ça. Non, elle est au milieu hospitalier en ce moment. Bon, pour le moment. Mais on dit qu'elle est dans la rue. C'est quand même sa mère. Et moi, je me suis cassé la figure parce que j'ai refusé de mettre la mienne dans mes entre-retraites. Il y a quand même une marge. Non mais d'accord, Daniel, mais on n'est pas en train de juger cette femme. Moi, je ne suis pas laissée dans la rue. Non mais attendez. Il y en a plein des personnes dans la rue. Il y a beaucoup de femmes qui sont également dans la rue. Et puis, il faut se mettre à la place de cette jeune mère. J'ai été chercher ma mère dans la rue. Elle était blessée. Elle s'était fait agresser. Elle portait plainte contre eux. Ça ne me menait jamais à rien. Ça, ce n'est pas un souci. Mais à chaque fois, elle me disait. Je me suis fait agresser au couteau. Elle avait des bleus. Elle se faisait agresser par d'autres SDF pour son fric, pour des tas de choses. Arrivée là, moi, j'avais quoi faire. Elle l'emmenait à l'hôpital et elle restait en soin. Dès qu'elle ressortait, on m'appelait. Ou des fois, elle sortait d'elle-même. Personne ne m'appelait. Alors, ça fait que je restais sans nouvelles, sans savoir où la trouver, sans savoir quoi faire. J'ai fait une enquête. J'ai pris une photo un jour parce que je suis restée 15 jours sans nouvelles, sans qu'elle m'appelle. C'était inquiétant. J'ai pris une photo avec une amie. On est partis dans Paris toute une journée. J'ai fait une enquête. Je l'ai retrouvée. Je l'ai retrouvée. Donc, on peut la retrouver. On a essayé de la réinsérer. J'aimerais juste te dire une petite chose. Quoi qu'il arrive, on n'est pas là pour faire le mea culpa de qui que ce soit. Et on ne connaît pas forcément totalement sa vie. Donc, ce n'est pas sur quelques mots qu'on peut se permettre de juger quelqu'un. Déjà, même sur aucun mot. Et de se permettre de juger quelqu'un par rapport à sa mère ou qui que ce soit. Non, je crois qu'on peut essayer de comprendre. Vous voulez dire quelque chose ? Il s'agit de comprendre et pas de juger, évidemment. De toute façon, il y a des gens qui ne veulent pas s'en sortir non plus. Il y en a qui n'ont pas la volonté. Il y en a plein. Tous ceux que vous voyez dans la... Moi, j'étais SDF il y a pas mal d'années. Et je revois maintenant. Je me rebalade dans la même ville où j'étais SDF. Je vois des gens qui sont encore dans la rue et qui ne veulent pas s'en sortir. Ils vous reconnaissent ? Ils me connaissent visuellement. Oui, bien sûr. Ils me reconnaissent visuellement. C'est clair. Quelle conversation vous avez avec eux ? Je n'ai aucune conversation. Moi, ces gens-là, les gens qui... Je suis désolé pour ceux que ça va frustrer, mais moi, je suis clair et précis dans mes propos. Les gens qui sont SDF depuis plus de dix ans, c'est des gens qui veulent y rester. C'est des gens qu'on voit en état livré. Il était très avancé, très tard le soir ou dans la journée. C'est des gens qui vont faire la manche juste pour s'en sortir de l'alcool. Moi, je suis désolé. Quand je vois quelqu'un qui fait la manche, je lui donne rien. Je préfère rien lui donner et être sûr qu'il s'achètera pas une bouteille d'alcool. Je préfère encore lui... Je préfère encore aller au supermarché du coin et lui donner un sac. Non, mais ce qu'elle dit, c'est que c'est vrai que beaucoup de SDF, mais pas tous... Oui, pas tous. Tout à fait, tout à fait. Mais il n'y en a pas beaucoup. Boivent, il faut oublier ce qui est insupportable. Boivent, il faut avoir chaud. Il y a boire et boire. Mais se nourrissent, oui, il y a boire et boire. Mais se nourrissent quand même. Bien sûr, elle se nourrissent. Il y a des gens qui lui donnent des tickets restaurant, où il y en a qui vont avec elle au restaurant, où nous, on lui amenait ce qu'il fallait quand elle était en milieu hospitalier. On lui amenait plein de trucs. Yves, moi, ça me choque un petit peu de ce que vous dites, à savoir que vous avez vécu de la manche, vous, un petit peu. Je n'ai pas vécu de la manche. Un tout petit peu, Yves. Non, 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 non. Attention, il ne faut pas confondre. Bon, excusez-moi, vous n'auriez pas une petite pièce ou quoi que ce soit pour manger ou des choses comme ça. Et confondre, vous n'auriez pas un franc ou deux pour téléphoner. C'était pour acheter une baguette, un morceau de jambon. Non, non, mais il y en a qui vous ont donné des pièces de 1 franc ou de 5 francs. Oui, mais sous un autre prétexte que pour... En tout cas, ce n'était pas pour acheter de l'alcool. Moi, je ne bois pas, je n'ai jamais bu et je... Non, mais on vous a donné et vous, vous ne voulez pas donner aujourd'hui ? Non, je ne donnerai pas parce que moi, quand je vois les gens dans la rue, je vois les gens dans la rue et ils sont par terre avec le lit de rouge, mais dans des états pas possibles. Ils y restent depuis des années. C'est des gens... Je ne vais pas vous juger non plus. Je ne sais pas ce qu'en pense tout le monde. Moi, je donne. Ça m'arrive maintenant de donner. Et je sais... Et puis de se dire... Ma mère, des fois, elle ne s'est même pas la manche. Elle était, je ne sais pas, à la gamme en parnage comme ça, en train de discuter. Il y a un monsieur qui est venu lui taper sur l'épaule. Il lui a dit, madame, excusez-moi de vous demander ça, mais même si vous ne voulez pas, tant pis, mais est-ce que vous avez faim ? Elle a dit oui. Eh bien, il l'a accompagné, il l'a fait manger. Moi, sur plus de 10 ans de rue, je n'ai jamais connu un SDF qui ne buvait pas. Excusez-moi. Bah oui. Moi, moi, moi. Alors, on ne s'est pas rencontrés. Oui. Mais moi, personnellement, j'en ai pas vu un. Ah bah, il faut que je vienne ici pour en voir deux. J'en connais d'autres, moi, qui ne boivent pas. Qui ne boivent pas. Je vous en prie. Je peux dire quelque chose par rapport à Patricia, par rapport à son témoignage. Je pense aussi, enfin, à voir comme c'est à entendre, parce que moi, je ne suis pas vraiment dans la même problématique que vous, mais ce que j'ai pu comprendre, c'est surtout une approche des maladies psychiques, plutôt. C'est pas vraiment par rapport à son statut de SDF, c'est plutôt par rapport à ses problèmes psychiques, que ce soit l'alcoolisme ou des problèmes de... De toute façon, avec tout ce qu'elle a vécu dans sa vie, elle n'est plus apte à... Alors, je crois que c'est plutôt... Une fois, il y a un médecin qui m'a dit, mais attendez, elle aura un déclic. Je dis, un déclic de quoi ? Elle ne peut pas avoir un déclic. Je crois que c'est plutôt spécifique, justement, à ce genre de problématiques qui sont justement les maladies psychiques, par rapport à la réinsertion dans une famille, plus que le statut de SDF. Une fois, ma mère, j'étais avec elle, elle était encore chez son amie. Je lui ai dit, maman, est-ce que tu veux te faire soigner ? Elle m'a dit, oui. On appelait avec elle les hôpitaux. De là, alors, on nous a dit, ben, c'est pendant un mois, une fois par semaine, un rendez-vous chez Jamescy. Ben, en un mois, elle change d'avis. Si elle a eu le déclic, on lui laisse passer. Ben, c'est fini. Vous nous avez dit, en préparant l'émission, Patricia, que vous culpabilisiez, évidemment, et on le comprend. C'est pour ça que je voudrais relativiser les mots qu'a prononcé Daniel tout à l'heure, de voir votre maman dans cette situation. Essayez de nous faire comprendre pourquoi il est si difficile de venir en aide à quelqu'un même de très proche de soi quand il est dans une situation comme celle que connaît votre maman. Parce que moi, partout où elle était, j'ai pris des rendez-vous avec les astuces sociales. Une fois, je suis arrivée dans un endroit, quoi, dix minutes en retard à cause des bouchons et tout. Et puis, ben, je suis arrivée, donc, ah ben, excusez-moi, j'ai plus le temps. Bon. Après, elle est venue me trouver. Ben, je lui dis, alors, comment on fait ? Ah ben, je vous re-téléphone. Ouais. Le téléphone, elle l'a plus, hein. Elle m'a oubliée, la dame. Mais enfin, ça, c'est pas le cas partout. Moi, j'habite sur Soissons. Les assistantes sociales, ils étaient toujours à disposition. Bruno, à propos des assistantes sociales, pour montrer que ça marche, parfois, quand même, et c'est, je crois, important de le dire, si ça marche pas partout, ça marche dans toutes les administrations, dans toutes les entreprises, il y a forcément quelques personnes, parfois toutes les personnes, mais au moins quelques-unes, qui font que ça fonctionne. Pensez-vous que vous auriez pu quitter la rue sans vous attaquer d'abord à votre problème d'alcool, Bruno ? Pour rebondir sur ce que vous disiez avec votre maman, vous n'avez pas l'impression de vouloir se soigner. Elle a voulu une fois, on a laissé la chance partir. Déjà, personnellement, j'aurais pas eu les... J'aurais pas pu quitter la rue si j'avais pas arrêté l'alcool. Mais après, il a fallu que je trouve des gens qui me fassent confiance, et en qui, moi, j'ai confiance surtout. Suite à mes ennuis, j'ai trouvé une personne à qui j'ai fait confiance, et qui m'a fait confiance. Et ça, bon ben, c'est... Je sais pas, quand on est dans la rue, ils pourront peut-être tous le dire, on a l'instinct. On sent la personne ou on la sent pas. Bon, j'ai tombé sur une personne qui m'a fait confiance, Mme Martin qui est là. Bonsoir, Mme Martin. Et ensuite, bon ben, j'ai vu qu'elle me faisait confiance, j'ai tout fait pour qu'elle m'a aidé, bon ben, et j'ai fait de mon mieux pour m'en sortir. C'est comme un contrat de confiance entre deux individus. Elle m'a fait confiance, j'y ai fait confiance. D'accord. C'est vrai, ça manque de confiance. C'est comme ça qu'on se raccroche à la vie sociale. Si on ne l'est pas dès le départ, on le devient... Voilà. Si on ne l'est pas dès le départ, on le devient, suite à ce vécu, on devient très méfiant, et on compte que sur soi. Comment dire, on voit... Même si on a l'espoir de se dire que voilà, sur un plan utopique, il y a des bons, il y a des mauvais, il y a des cons, etc. Il est clair que quand on est dans cette situation, on ne voit que le côté négatif au niveau des personnes qui ne sont pas solidaires, qui ne sont pas... Après six mois. Qu'est-ce que vous dites ? Après six mois, vous dites que ça prend six mois ? Après six mois. Ah oui, je peux vous assurer qu'il ne faut pas non plus dix ans pour se rendre compte qu'il y a des gens qui ne sont pas la prédé. Ça vous surprend ? Ça vous surprend, Suzanne ? Un peu, oui. Qu'est-ce qui vous surprend, Suzanne ? Après six mois, elle parle comme elle a des rues dix ans. En six mois, elle explique-moi tous les pièges de la rue. En six mois, ce que tu as vécu, une cage d'escalier. Tiens, un mec bourré qui fait la java, il dort dans une cage d'escalier, sans être dans la rue. Chacun a vécu ce qu'il a vécu. Moi, je n'ai pas attendu dix ans pour essayer de m'en sortir. Maintenant, je respecte l'avis de chacun. Je ne sais pas comment elle s'est déroulée, etc. Mais je n'ai pas voulu attendre dix ans pour m'en sortir. Moi, dès que mon enfant, j'ai su que j'avais un enfant et qu'il était entre un mois et deux mois, ça m'a fait accélérer les choses. Maintenant, il est clair que je n'ai pas non plus attendu d'être enceinte pour savoir qu'il fallait que je me batte et m'en sortir. Si je peux permettre, moi, qui n'ai jamais vécu dans la rue et qui a eu cette chance, six mois, ça me paraît long. Enfin, je ne vous dis pas dix ans, évidemment. Je ne vous dis pas dix ans. Elle ne vous dit pas qu'elle connaît tous les pièges de la rue qui a pu écrire l'encyclopédie, que vous pouvez écrire. Un jour dans la rue, c'est déjà trop long, c'est clair. Pour n'importe qui, c'est trop long. Déjà dans la rue, on n'a pas d'amis. On est tous seuls. Si vous avez parlé quand même de quelques collègues que vous étiez fait, c'est une amitié qui est très limitée. Tu crois que tu as des amis dans la société ? Tu as des amis dans la société, toi ? Non, il y en a pas. Si, t'en as qui te... Oui, oui, oui. Tant qu'il y en a, là, t'as des amis, pas de problème. La rue, c'est pareil. La rue, c'est pareil. Si on tourne le dos, on est plus faible. Tant que t'as du pinard, t'as des copains. Quand t'as plus de pinard, t'as plus de copains. Ils cassent la trousse. À côté de toi, t'as des copains. Voilà. Et la société, c'est pareil. Bien sûr. Quand t'as de l'argent dans la poêche, t'as du monde. Je me rends compte, en 5 ans, quand même, que c'est le même business. C'est encore plus crano. Moi, personne ne sait que j'étais SDF. Comme toi, tu disais, ils vont le savoir bientôt. Parce que moi, je n'ai pas venu chez mon patron. Je n'ai jamais rien dit concernant ça. Excusez-moi. Je suis un petit peu candide par rapport à ce qui se passe. Moi, j'ai une question par rapport à la santé. Parce que c'est vrai que ça me semble quand même assez suicidaire, ce que vous vivez, parce que vous avez vécu, pardon, plutôt, comme on peut tous avoir des périodes suicidaires dans sa vie, c'est-à-dire vouloir se détruire pour une raison ou pour une autre. Mais est-ce qu'il était possible de prendre quand même un tout petit peu attention à sa santé, d'aller voir des médecins, de pouvoir simplement... Oui. Est-ce que vous pensiez simplement à votre santé, ou est-ce que c'était quelque chose qui était complètement accessoire et hors repos ? Moi, il s'est arrivé une bricole que j'étais blessé où je me suis fait casser la tronche combien de fois. Bon, j'allais aux urgences, basta. Je signais le papier, je sortais. Il vous soignait ? Il me soignait sur place et après il y a une décharge à signer pour sortir de l'hôpital. Mais il fallait que vous soyez blessé pour aller vous soigner ? Pour y aller, oui. Si vous aviez une grippe et tout ça ? Pardon ? Si vous aviez une grippe et puis une grosse enjouine ? Une grippe, je n'ai jamais chopé de grippe. Et vous, Suzanne ? Yves nous disait à préparer l'émission qu'on n'ose pas trop aller aux soins parce qu'on se sent un peu dégueulasse sur soi et qu'on n'a pas envie de se montrer aux autres. Ben, quand vous êtes dans un squat et que vous allez aux douches municipales ou aux bains-douches municipales une fois ou deux fois ou trois fois dans la semaine parce qu'il faut quand même sortir l'argent de la poche, ben là, c'est sûr que vous n'y allez pas tous les jours. Il y a d'autres choses avant la santé corporelle. Manger et dormir. Voilà. Moi, j'avais du chien, je ne pouvais pas rentrer. Véronique, vous voulez dire un mot ? Non, moi, c'était simplement par rapport au fait qu'on ne trouve pas de solution pour des gens qu'on essaye de réinsérer. C'est souvent qu'on ne répond pas à l'urgence par l'urgence. Parce que tous ceux qui ont vécu ça, en fait, quelles que soient leurs raisons, alcool, problèmes psychologiques ou autres, ils ont... C'est une survie, c'est extraordinaire. Je ne sais pas si on y arriverait, nous, parce que c'est quand même chercher à se protéger, à se nourrir. C'est un énorme... C'est une grosse, grosse charge. Et quand on les... Enfin, quand on essaye de les mettre à l'hôpital ou dans des structures provisoires, le temps manque. Ce n'est pas en quelques minutes ou en quelques heures qu'on va corriger une situation pareille. Donc, c'est pour répondre à la jeune femme. De temps en temps, au resto, nous, on voit ça. On a ce qui s'appelle des lieux à vivre qui ont maintenant plusieurs années d'existence. La solution, elle n'arrive parfois qu'après des années et des années, avec beaucoup de gens qui s'occupent d'une seule personne et puis une complète confiance accordée. Est-ce que vous avez trois mois dans la rue, trois ans pour s'en sortir au début de l'émission ? Vous pensez ça, Bruno ? Enfin, peut-être pas trois ans, mais enfin, c'est quand même... C'est très dur à s'en sortir. C'est long. Je suis tout seul à descendre malheur pour remonter. Vous avez vécu trois ans, vous, dans les rues de Soissons. Vous avez mis combien de temps pour remonter ? Pour combler toutes mes dettes, je ne sais pas, bien deux, trois ans. Et psychologiquement, dans la tête, pour avoir envie de repartir ? Pour avoir envie de repartir... Le déclic, le fameux... Le fameux déclic, quoi. Il m'a bien fallu un an, un an et demi, quoi. Mais grâce aux personnes qui m'ont entouré, quoi. On va en parler. Vous dormiez sous les ponts. Vous étiez un solitaire, vous l'avez dit, on le redit. Aujourd'hui, vous êtes très entouré. Votre femme, vos amis, une seconde maman, comme vous dites, on va la découvrir dans le reportage, des personnes qui ont su donc vous donner confiance en vous, redonner confiance en vous, ce qui est important, et que Valérie Rosier et Miguel Gonan ont rencontré. Voici donc leur portage, Bruno. C'est grâce à eux si je suis ici. C'est de ma faute si je suis devenu clochard. J'avais tout pour m'en sortir. À un moment, j'ai eu un moment de faiblesse. Et je suis devenu clochard. Alors, ça vous rappelle quoi, ce lieu, Bruno ? Ça me rappelle quand je venais dormir sous ce pont. J'étais un grand solitaire, moi. Je me méfiais beaucoup des gens, donc j'aimais bien être seul. Je faisais des larcins, des petits vols. Et ça me procurait de l'argent pour pouvoir m'acheter de l'alcool. Sa galère, Bruno va la vivre pendant trois ans. Puis un jour, il se dirige vers le centre de réinsertion de Soissons. Bonjour Jean-Baptiste, comment allez-vous ? Bien. La première fois où je suis arrivé au foyer, c'était ma place, c'était ce lit-là. C'était ici. Près du radiateur ? Près du radiateur. Toujours pour avoir bien chaud, ça me changeait de la rue. Il était assez renfermé. Il était renfermé sur lui-même, comme toute personne qui arrive de la rue, qui commence à écouter, à voir s'il peut faire confiance. Il était à l'écoute surtout. Bruno décide pourtant de rester et progressivement, il se remet au travail dans l'atelier du foyer. Il y a plus de neuf ans, je suis arrivé ici. Ben, j'avais rien, j'étais alcoolique. J'avais plus de travail, j'avais plus rien. Donc, je me suis réinséré ici. Bon, j'ai été entouré, comme toi, par les éducateurs, tout ça, qui m'ont donné un grand coup de main. Et puis j'ai réussi à m'en sortir. Une fois qu'on est dans la rue, ça doit être difficile de repartir. Ah ouais, c'est très dur, parce qu'on croit qu'on est bien. On croit qu'on est bien, on est dans un bon milieu, mais c'est ce qu'il faut. Je crois aussi qu'il y a le fait que plus on s'isole et plus on s'éloigne en même temps. Bruno, est-ce que cet atelier, ça fait partie du décrit ? Ben, entre autres, oui. Ça m'a redonné le goût du travail, de respecter les horaires, de revenir dans une vie active, quoi. Dès son arrivée dans le centre, l'équipe socio-médicale s'est relayée pour l'aider. Si vous ne lui faites pas confiance, est-ce que ça se sent, ça ? Quand il est venu nous voir, notre premier rôle était de lui faire prendre conscience de son problème et puis de faire émerger une demande de soins. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Je crois que Bruno a mis quelques semaines avant d'y parvenir. Oui, elle s'est engagée pour moi. Je lui ai dit que je ne boirais plus. Et là, de moi, je me suis mis à ne plus boire. Mais grâce à vous tous qui m'avez fait confiance, c'est grâce à tout ça, ma force de caractère et puis mon vouloir de vouloir m'en sortir. Vous étiez un garçon très têtu et quand il avait dit « je ne consommerai plus », ça l'a aidé en fait. Bruno têtu ? Oui, mais très têtu. Non, un peu, un peu, un peu. Alors maintenant, Bruno a envie d'aider les autres. Alors qu'est-ce que vous envisagez ? Ce serait, par exemple, aider les SDF. Ceux qui veulent s'en sortir, qui ont de la force de caractère, les aider. Comme vous, vous m'avez aidé. Vous étiez un peu comme monsieur dans l'état où il est en ce moment, Bruno ? Oh pire, pire. Parce qu'en plus, je ne discutais jamais moi. J'étais quelqu'un très solitaire, très méchant. Je pensais qu'à boire, qu'à boire, qu'à boire, qu'à boire, qu'à boire, qu'à boire. Mais pour m'en sortir, il m'a fallu une force de caractère. Je me suis dit… Caractère, caractère de force. Voilà, une force de caractère. Une force de caractère, justement. Après, j'ai trouvé des gens style au sein à chat, au centre d'hygiène alimentaire. Je ne sais pas si tu connais. Si, je connais très bien. J'ai eu des personnes qui m'ont aidé. Et après, moi, j'ai mis… Qu'est-ce qu'il me fait ? Et j'ai mis de la bonne volonté. Et puis, j'ai réussi à m'en sortir grâce à ça. Ça me rend triste pour eux. Parce que moi, j'étais comme ça et… Je vous donne ma parole que jamais j'y retournerai. Il y a sept ans, Bruno quitte le foyer. À la même période, il retrouve seul un emploi dans son premier métier. Qu'est-ce qu'il vous fait dans ce métier de couvreur, là ? Bah, c'est le fait d'être dehors, d'être libre. Et c'est un travail très manuel. C'est… On voit ce qu'on fait, on est content de ce qu'on fait. Je trouve que c'est un très beau métier. Le travail, c'est ce qui est… C'est l'une des choses qui m'a vraiment aidé à m'en sortir. Alors, là, vous êtes sur le bâtiment 2. Après, il faut démarrer sur le bâtiment 1, sur la façade avant, OK ? Comme je suis quelqu'un d'autodidacte, je me suis fait tout seul. Et il faut faire confiance aux gens. Et quand il est arrivé ici, il était vraiment mal. Pourquoi pas ? S'il a envie de travailler, il s'en sortira par le travail, de toute façon. Et il avait vraiment envie de s'en sortir, je crois. Et surtout ça. Il y a 5 ans, Bruno rencontre Sylviane dans un café. Elle est serveuse. Lui avait arrêté de boire 2 ans avant. C'était le coup de foudre. Après, j'étais à peine sorti du travail, j'avais qu'une autre et hop, arrivé ici. Et j'arrivais très vite ici. Qu'est-ce qui vous a plu chez Bruno ? Surtout qu'il ne bugeait pas. Parce que ça, c'était important pour moi. Un jour, j'étais seul avec… Je l'avais emmené chez moi pour une soirée, on était tous les deux. Elle a resté la nuit, puis elle n'a jamais repartie. Ce qu'il préfère le plus, c'est les frites et puis les nouilles. Les nouilles, un faitou de nouilles pour lui tout seul, ça ne lui fait pas peur. Ça a toujours été un gros mangeur ou c'est parce qu'il a peur de manquer ? Non, c'est surtout la peur de manquer Bruno. Comme il a été privé de manger pendant plusieurs années, il se rattrape maintenant. J'ai vu des fois, je fais un rôti, moi j'en prends une tranche, il mange le restant. Quand il venait avec moi en course, il remplissait le caddie, n'importe quoi, et il fallait qu'il y en ait plein les buffets. J'ai crié sur tous les trois, ce que je pensais de toi. Société, tu m'auras pas. Demain, t'en gardes à ta peau, ton fric a ton boulot. La vérité vaincra, la commune refleurira. Oui, mais moi, on n'aura pas, je tirerai le premier et je viserai au bon endroit. Vous voyez, on peut lancer ? C'est prêt ? Il chante souvent comme ça ? Oui, il chante souvent. Il chante ou il siffle. C'est vrai qu'il chante assez souvent. C'est sûr que moi, mon passé, je n'arriverai jamais à l'oublier. Dans un coin de ma tête, il est toujours ancré. C'est bien, quoi. T'as passé à voir la neige ? Ça va, la ciotte ? Tu es un peu comme ? Au début, vous pensiez que vous étiez un peu sa maman, Bruno ? Oui, parce qu'il fallait toujours être après lui, comme un gosse. Moi, je me disais qu'il veut ce qu'il n'a pas eu. C'est vrai ? Moi, c'est ce que j'ai ressenti aussi. C'est ce que j'ai ressenti. J'ai senti que Bruno, il avait besoin qu'on lui fasse confiance, qu'on l'aime. Il avait besoin d'amitié. J'ai simplement dit, moi, j'espère que ce n'est pas un alcoolique comme les deux autres qu'elle a eu avant. Voilà, c'est tout. Dans la famille Sylviane, ils sont très familles. Dès qu'on a quelque chose, tout le monde s'en occupe, quoi. C'est-à-dire que chez nous, ce n'était pas du tout, quoi. Même Noël, les anniversaires. Noël, les anniversaires, tout ça. Il ne connaissait pas ce que c'était qu'un Noël avant Bruno ? Oui, le premier Noël qu'il a fait avec vous. Il était dans son coin, il n'osait pas bouger. On sentait qu'il ne connaissait pas, quoi. Parmi tous ceux qui l'ont aidé, Bruno est resté très attaché à Madame Édouard. Cette assistante sociale a su l'écouter et s'occuper de lui pendant ses années de galère. Je la considère comme ma deuxième mère, parce qu'elle ne remplacera jamais ma mère. Non, une maman, ça ne se remplace pas. Une maman, ça ne se remplace pas. On en a toujours parlé et on a toujours dit. C'est vrai que moi, c'est ce que j'ai toujours compris, que Madame Édouard, c'était sa deuxième maman. C'est une personne à qui il avait entièrement confiance. Il pouvait lui confier même des trucs que moi, je ne sais même peut-être pas. C'est peut-être arrivé quand même que tu es partie en claquant la porte. Ça m'est arrivé. Mais vous avez eu la patience. Ah oui, j'ai dit, ça ne fait rien, il reviendra. On met une saupolée, elle est montée, elle descendra. Vous n'avez jamais douté de Bruno ? Ah non, 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 non. Vous saviez qu'il allait s'en sortir ? Ah oui, oui. Une telle volonté qui s'exprime aussi nettement, je crois que c'est ça la clé de la réussite. Ça fait plaisir d'avoir tout ça ? Ah oui, ça me fait très plaisir, oui. Parce qu'il y a une dizaine d'années, on ne m'aurait pas dit ça. Vous n'auriez pas dit ça, il y a une dizaine d'années ? Ah non, je n'aurais même pas pensé être là. Ça me touche. On a vu que c'était difficile de remonter la porte, même quand on était motivé, etc. Parce que pendant que vous étiez dans ce foyer qu'on a découvert, vous avez plusieurs fois claqué la porte, eu la tentation de repartir dans la rue. Non, pas la tentation de repartir dans la rue, mais j'étais quelqu'un, je voulais tout tout de suite. Moi, il fallait que ça vienne. Puis bon, c'est comme toute chose, il faut savoir attendre. Mais moi, il fallait que ça vienne. Je suis d'un caractère très... Et quand vous partiez dans la rue pour quelques heures ou quelques jours, qu'est-ce qui se passait dans votre tête ? Ah non, sinon, moi, à l'époque où j'étais au foyer, je ne me suis pas retourné dans la rue. Ah, vous n'êtes jamais, vous n'êtes jamais parti. Après, non, 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 je suis resté dans le gros chemin et tout ça. Mais... Mais même au foyer, les gens qui m'ont aidé, bon, je les ai toujours embêtés là-dessus, et je voulais tout tout de suite. Et puis, j'étais quelqu'un de très motivé, quoi. On a parlé du mensonge tout à l'heure, nécessaire pour certains, pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir trouver un boulot et trouver un toit. Comment vous y êtes pris ? Vous étiez couvreur de formation, vous êtes aujourd'hui couvreur. Vous vous êtes jeté dans le travail, comme vous l'avez dit. Comment vous avez parlé à votre patron la première fois, et ensuite au propriétaire de l'appartement que vous avez loué ? Alors, au début, à mon employeur, je suis arrivé. J'y ai expliqué, j'y ai dit carrément la vérité, que j'avais fait des grosses bêtises, j'avais fait des larcades, que j'étais alcoolique, un ancien alcoolique, que je ne buvais plus. Au début, il m'a mis une période d'essai, il m'a jugé, il m'a fait confiance, et depuis ce temps-là, ça va faire 7-8 ans que j'y suis là-bas, et je n'ai jamais eu de problème. Vous avez vu combien de patrons avant qu'il y en ait un qui accepte ? Ben, sincèrement, c'est le seul. Ouais. J'ai eu une bonne étoile. Et celui qui vous a loué votre appartement ? Mon appartement que j'ai eu, donc, j'y ai dit aussi la vérité, et puis, maintenant, il me connaît, il sait comment je suis devenu. Au tout début ? Au tout début que je me suis remis. J'ai eu mon appartement grâce à l'intervention des personnes qui m'ont aidé, Monsieur Di Barbaro, Madame Edouard, Madame Martin et Colette. Mais grâce à eux, je l'ai eu. Donc, quand vous êtes un peu... On fait les démarches pour vous, ça va quand même mieux, quoi. Ensuite, vous avez rencontré Sylviane qui est avec nous, qui est donc venue votre épouse. Je n'ai rien. Et là, est-ce qu'à un moment de votre vie, vous avez cessé de croire en l'amour ? À l'époque où j'étais dans la rue, oui. Je ne croyais plus en rien. Je ne croyais en rien, je ne respectais rien. Puis après, ben, quand j'ai rencontré Sylviane, ça doit être le coup de foudre. Comme dans la conte de fées. Sylviane, vous êtes la femme de Bruno depuis maintenant 4 ans. Oui, mais ça fait 5 ans qu'on vit ensemble. Pardon. Comment vous êtes devenue amoureuse de lui ? Oh, ben, au début, je n'étais pas amoureuse. J'ai déjà regardé si vraiment il ne buvait plus. Parce que, pour moi, c'était très important. Et j'avais toujours dit, jamais je ne me remettrais avec quelqu'un. Et puis après, bon, je me suis aperçue que c'était vrai qu'il ne buvait plus. Il était très gentil. Moi, je vivais dans un studio. J'avais rien du tout. On est repartis tous les deux à zéro. On n'avait plus rien. Et maintenant, avec le courage de Bruno, surtout parce qu'il est très courageux. Oui.